C'est la vidéo sur les fractions et les quotients. Nous allons voir une méthode pour comparer des fractions, plus exactement trois méthodes. Il s'agit de la transcription en vidéo du cours qui est sur matguillon.fr dont le QR code vous est donné. La première propriété, la première méthode pour comparer deux fractions, ça va être de les réduire au même dénominateur et de comparer les numérateurs. On me demande de comparer par exemple 6 quarts et 14 douzièmes. Or, il s'agit de deux expressions qui ne s'expriment pas dans la même unité. Il y a 6 quarts et d'un autre côté, 14 douzièmes. La première idée pour comparer ces deux expressions, ça va être de les transformer dans la même unité, de trouver une unité commune à ces deux grandeurs. Donc, de transformer la première fraction pour l'exprimer dans l'unité de la deuxième fraction. La stratégie va consister à les mettre au même dénominateur. On se rend compte que 12 est un multiple de 4, c'est-à-dire que 6 quarts peut s'écrire 6 fois 3 sur 4 fois 3, c'est-à-dire peut s'écrire 18 douzièmes. Et donc, comparer 6 quarts et 14 douzièmes revient à comparer 18 douzièmes et 14 douzièmes. Et là, on a bien écrit nos deux fractions dans la même unité, puisqu'on nous demande maintenant de comparer 18 douzièmes et 14 douzièmes. Il est donc facile maintenant de constater que 18 étant supérieur à 14, et les deux expressions étant dans la même unité, cela signifie que 18 douzièmes est supérieur à 14 douzièmes. Et donc, cela permet de conclure au final que 6 quarts est supérieur à 14 douzièmes. Voilà pour la première méthode. La deuxième méthode pour comparer des fractions, on propose de les réduire au même numérateur, attention, pas au dénominateur, mais au même numérateur, et de comparer alors les dénominateurs. Et attention, puisque le sens de l'inégalité sera alors l'inverse de celui des fractions, on va l'expliquer à travers un exemple. Si on me demande de comparer 8 douzièmes et 16 vingtièmes. Bien sûr, on pourrait les mettre au même dénominateur, comme la première méthode, mais trouver un multiple commun 12 et 20 ne semble pas direct, alors qu'en regardant les deux numérateurs 8 et 16, on constate que 16 est un multiple de 8, on s'aperçoit que trouver un multiple commun aux deux numérateurs sera plus facile. Et donc, du coup, 8 douzièmes, en multipliant par 2 le numérateur et le dénominateur, me permet de les créer sous la forme 8 fois 2 sur 12 fois 2, qui est égal à 16 vingtiatrièmes. Et la question, maintenant, revient à comparer 16 vingtiatrièmes et 16 vingtièmes. On se rend compte que les deux fractions ont le même numérateur, mais comme 24 est plus grand que 20, attention, là l'ordre va être inversé. Comme 24 est plus grand que 20, 16 vingtiatrièmes va être plus petit que 16 vingtièmes. Comprenez bien que si vous avez 16 gâteaux à distribuer à 24 personnes, il y aura moins à manger chacun que s'il y avait 16 gâteaux à diviser par 20 personnes. Plus le nombre d'invités est élevé, plus la part de chacun est faible, pour un nombre de gâteaux équivalent. Donc le dénominateur correspondant au nombre de parts qu'on va faire, plus le dénominateur est élevé, plus le quotient, à numérateur égal, sera faible. Et donc 16 vingtiatrièmes est plus petit que 16 vingtièmes. Ce qui revient à dire, au final, et nous avons répondu à la question, c'est que 8 douzièmes est plus petit que 16 vingtièmes. Une dernière propriété permet de comparer des fractions, c'est-à-dire que pour comparer des fractions, on peut aussi comparer leur écriture décimale. Si on me demande de comparer 5 demi et 7 quarts, dans cette situation, on pourrait évidemment utiliser la première méthode, c'est-à-dire mettre les deux fractions au même dénominateur, dans la même unité, et exprimer 5 demi en quarts. L'idée, là, est de proposer une autre méthode, qui pourra nous servir dans d'autres situations. Eh bien, je peux opérer la division, 5 divisé par 2, vous pouvez la poser, cela va faire 2,5, c'est un résultat, c'est une valeur exacte, 5 demi vaut exactement 2,5, et 7 divisé par 4, le quotient de 7 par 4, 7 quarts, est égal exactement à 1,75, c'est aussi une valeur exacte. On sait que 2,5 est plus grand que 1,75, on sait classer les nombres décimaux, c'est facile, donc comme 2,5 est supérieur à 2,75, eh bien, nécessairement, on a prouvé de la sorte que 5 demi est supérieur à 7 quarts. Cette méthode est séduisante, attention, beaucoup de fractions ne donnent pas un nombre décimal, et à ce moment-là, cette méthode perd de son intérêt. Si on devait comparer 2,7 et 1,3, par exemple, eh bien, 1,3 n'a pas d'écriture décimale, on pourrait écrire que 1,3 est environ 0,33333, mais le nombre de 3 ne s'arrête jamais, et donc on ne pourrait pas utiliser cette stratégie avec des fractions qui ne donnent pas un nombre décimal, de même pour 2,7, faites la division, on n'obtient pas un nombre décimal, donc attention, cette troisième stratégie est intéressante lorsque les quotients donnent un résultat décimal, c'est-à-dire avec un nombre fini de décimales. Pour ce genre de questions, de comparer 2,7 et 1,3, il faut revenir aux deux méthodes précédentes, qui sont les seules méthodes qui seront rigoureuses. Sur le site de Matt Guyon, vous pourrez trouver un QCM de validation, l'intégralité du cours, et la vidéo suivante va nous parler des égalités des produits en croix.